Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Addis Abeba en Éthiopie où le vice-président ivoirien Timoko Meliet Kone participe au 36e sommet ordinaire de l'Union africaine. Comme vous le voyez sur ces images, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a rencontré, c'était hier, le président comorien Azoumani Azali. Voilà, et c'est ce samedi 18 février que s'est ouvert le 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale d'Éthiopie, 55 pays dont la Côte d'Ivoire y participe. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la matinée au siège de l'organisation et c'était en présence de quelques 35 chefs d'État et de 4 chefs de gouvernement dans la plus pure tradition de l'organisation africaine. Et parmi les sujets à l'agenda figure l'accélération de la zone de libre-échange continentale. Et également ce matin, le président des Comores, Azali Asoumani, a pris le relais du Sénégalais Makissal à la présidente tournante de l'organisation. Des PME dynamiques en Côte d'Ivoire, c'est le vœu des autorités ivoiriennes. Et justement, les petites et moyennes entreprises ont été invitées à renforcer, à travailler à leur attractivité. On en sait plus avec notre reporter Jean-Luc Mambour. C'est une sixième édition du forum La Finance s'engage, tout aussi ambitieuse que les précédentes qui s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Créer un cadre de partage et de rapprochement nécessaire pour que le secteur financier accompagne efficacement les PME dans le rôle de locomotive de l'économie ivoirienne, telle est l'ambition des initiateurs de cet événement. On se rend compte qu'au fur et à mesure de l'avancée de La Finance s'engage, qui est une initiative, encore une fois, et pas un événement, on arrive à rassembler de plus en plus d'acteurs, y compris de PME, qui viennent mieux comprendre l'initiative, se l'approprier et prendre des engagements. Donc je pense que le pari a été réussi. La route est encore très longue pour arriver à combler le besoin en financement des PME à travers le pays. Lors de la dernière édition, en 2021, ce forum a permis la mobilisation de 1 295 milliards de francs CFA pour le financement des PME et la formation de 600 PME dans le programme d'éducation financière. Des résultats, certes encourageants, mais pas totalement satisfaisants. Aujourd'hui, je peux dire, pour moi, les microcrédits prennent plus au sérieux les PME, contrairement à la banque qui met beaucoup de réserve. Les microfinances ne nous demandent plus de garantie avant de nous financer. Mais avec les microfinances, le taux d'intérêt est beaucoup élevé. Et le financement, ce n'est pas aussi important. On ne peut pas travailler avec. Accroître l'attractivité des PME pour renforcer le financement. Le thème de l'édition est également une piste des solutions proposées, tout comme la collaboration entre l'État et le secteur privé pour relever les défis de financement des PME. Nous avons tous le devoir de soutenir nos PME, car leur ressort apparaît comme la condition sine qua non d'une prospérité partagée. J'en appelle donc à une plus grande solidarité des acteurs privés et publics pour que l'accès au financement cesse d'être un blocage au développement. Des actions et efforts sont attendus des PME pour bénéficier à la fois de l'ensemble du dispositif mis en oeuvre par l'État et également des initiatives privées telles que la finance s'engage. A ces fins, les PME doivent améliorer leur attractivité à travers une bonne structuration, une organisation et également en intégrant les règles de fonctionnement des institutions financières en matière de crédit qui sont censées faire du profit. Cette édition a vu notamment la participation de la ministre de la Culture et de la Francophonie qui a mis en exègue les opportunités d'investissement dans le secteur culturel ivoirien. Abidjan va accueillir du 19 au 23 février prochain la 21e édition du Congrès de l'Association africaine de l'eau. Ce rendez-vous biennale majeur en Afrique pour la filière de l'eau est organisé par l'Association africaine de l'eau. Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement est la thématique de cette édition. L'objectif vise à garantir l'accès de tous à l'eau potable, l'assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau. On en reparle ce soir à 20 heures. À l'étranger au Burkina Faso, une attaque a visé les forces armées nationales dans la région du Sahel. Selon l'état-major général des armées, d'intenses combats ont opposé les soldats burkinabés à un groupe armé terroriste dans la province de Lodala. Aucun bilan n'est encore disponible, mais l'état-major souligne que des enfants ont été envoyés sur place et les blessés transférés dans les centres médicaux appropriés pour une prise en charge efficace. Et nous sommes samedi. On aura la page culture, on parlera ce soir de sophocratie pour une sagesse active. C'est le titre de l'œuvre que vient de publier l'ingénieur, enseignant-chercheur Dr Ibrahim Lokmo, l'auteur rompu aux arcanes de l'administration publique ivoirienne, appelle à suivre la voie de la sophocratie pour bâtir un monde meilleur. Ce n'est pas du tout une utopie. C'est possible de construire un monde idéal, un monde perfectionniste. Qu'implique au juste la sophocratie ? Quel est son sens ? Quel est son intérêt ? Je vous invite à suivre le 20h ce soir pour en savoir davantage. Allez, à tout à l'heure.